Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Lucia. Bonjour Moury. Vincent, il y a une année tu souhaitais aborder le sujet de l'égalité femmes hommes. Je te propose de regarder un extrait de la vidéo. C'est important pour nous, Soprasteria, mais je crois que c'est plus globalement un enjeu sociétal qui est devant nous. La mixité c'est une force, une vraie force. Ça permet d'impulser de l'innovation, ça permet d'accélérer l'intelligence collective et c'est exactement ça que les clients attendent. Alors Vincent, un an après, quel regard portes-tu sur ce sujet ? Écoute Moury, un double regard forcément. Un regard déjà très positif parce que beaucoup de choses ont été faites au sein du groupe. On a beaucoup progressé, il y a eu des initiatives locales, il y a eu une énergie collective pour s'emparer de ce sujet. Et puis un regard forcément un petit peu plus perfectionniste parce qu'on n'est pas au bout, pas seulement d'ailleurs chez Soprasteria, mais globalement au niveau de la société. Je vais te citer deux chiffres. 19% de femmes étudiantes dans le monde, dans le secteur du numérique. Et puis 32% de femmes au sein de Soprasteria. Donc c'est mieux que la moyenne mondiale, mais il nous reste encore du chemin sur le sujet. Avec cette campagne interne d'Appel à ID lors de Together for Greater Balance, tu souhaitais faire bouger les lignes au sein du groupe ? Quel premier bilan en tires-tu avant nous progresser ? Écoute Lucia, oui, on a progressé. Il faut se le dire, c'est une très bonne nouvelle. On a bougé partout dans le groupe avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'initiatives. J'en retiens quelques-unes. Les réseaux mixtes, le mentorat, la formation et puis beaucoup de témoignages au sein des écoles pour mieux décrire le métier du numérique. Justement Vincent, cette campagne Together for Greater Balance, c'est 450 idées collectées, 8000 votes. Quel enseignement en retires-tu ? C'est une initiative qui nous concerne tous au sein de l'entreprise. Beaucoup de collaborateurs se sont saisis du sujet. Puis je retiens aussi la richesse des contributions. Ça, c'est très important. Et tout ça, ça nous a permis d'avancer sur beaucoup de thèmes majeurs et essentiellement quatre ont été plébiscités. La promotion des métiers du numérique, la formation et la sensibilisation, les réseaux mixtes et tous les dispositifs d'accompagnement des femmes au sein de l'entreprise. Et c'est tout ça que nous allons travailler dans les années qui viennent grâce aux contributions de chacun. Alors Vincent, quelle impulsion as-tu donné à ce mouvement en tant que directeur général ? Eh bien Maury, depuis cette année, on a de l'ordre de 15% de femmes qui sont présentes au comité exécutif du groupe. Ça, c'est une étape très importante dans le cadre de la féminisation de notre management. C'est une étape importante parce que j'espère vraiment que ça va donner d'exemples pour que partout dans le groupe, cette féminisation s'accélère au sein de chacune de nos entités. Et mon dernier message, il sera très simple. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on a tous un rôle essentiel à jouer pour faire bouger les lignes.